Et salut tout le monde, on est tout de go pour la suite. Alors suite, ça dépend où j'ai sauvegardé, parce que hier soir ça s'est coupé. Ok. Ah oui, et la femme qu'on voit ici même, à gauche, elle s'est fait tuer. Je l'ai tuée indirectement, dans le sens où je devais la tuer moi-même. Et je ne pensais pas, comme pour l'autre mai, comme j'ai dit hier soir, il y a eu une mission où je devais tuer le précédent, la quatrième personne que je devais tuer. Je voulais détruire les deux automates qui étaient avec lui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tué, donc j'ai tiré sur la tête, pour vous dire, tiens, ça va détruire sa tête. Et au final, je n'ai pas détruit sa tête, mais ils ont tué le mec. Le mec s'est défendu, je lui ai dit, tiens, peut-être qu'il s'est défendu, tout ça par rapport à moi. Mais en fait, non. Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Et elle, c'est la même chose. J'avais jeté un truc contre une vitrine, pour faire sortir ses chiens. Et, enfin, faire sortir ses chiens. Pas faire sortir ses chiens, je pensais qu'ils ne m'entendraient pas. Et finalement, si, ils m'ont entendu. Le quartier est devenu particulièrement calme depuis la fermeture du conservatoire. Le conservatoire n'est pas fermé. D'ailleurs, il faut que j'y retourne. Donc, voilà. Donc là, lui, je lui ai donné son truc qu'il voulait, qu'il y avait dans le conservatoire. Là, c'est tranquille, il n'y a plus personne. C'est tranquille, c'est tranquille. Là, j'ai... D'accord, donc ça, c'est... Comment dire, ça s'est arrêté, ça s'est pas arrêté, mais dans le sens... Euh... Je vais chercher le nom. Ça s'est arrêté avant que je le détruise. Ok, il y a un truc ici. Oh oui, je... Voilà. Ça s'était mis sur le truc. Tant pis. Ici, c'est d'aller là-haut. Oui, il y a ma chatte qui hurle là. Ah, ça, je suis à fond. Je suis à fond aussi. J'ai cru qu'il y avait quelque chose par terre, c'est l'ombre. Euh, donc attends. Normalement, il doit être à côté. Je ne comprends pas. Ah, il est là. Ah oui, j'avais fait ça. Ah oui, j'avais fait ça. La dernière fois, je ne l'avais pas tué. Enfin, il est mort. Alors, je ne sais pas comment. Il est mort d'un coup. Il n'est pas là. Donc, on va essayer de tout refaire. Pas le choix. Et là, c'est... Je crois que c'était 208. Mais je vais le faire tout à l'heure. Non, c'est bon. Il n'y a pas un truc par terre, là ? Ah, là. Merci. Putain. Euh... Normalement, le truc était par terre par là. Là, voilà. Là, 208. Merde. Attends. Non, ce n'était pas ça ? Non, je ne comprends pas. 280, pas 208. Là, moi, je pensais à 208. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. On prend ça. Bon. Fini, oui. Oui. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Ça, je ne savais pas, ça. Ah, je n'ai pas fait gaffe. De droite Tout le reste c'est dedans Il reste des mecs J'ai essayé de les faire aussi Oh non ça sert à rien vu que J'y avais rien Je vais te faire aussi J'y vais Il y a plus Donc là bas Ok J'y vais J'y vais J'y vais J'y vais Désolé mon grand Même si c'était un truc surnaturel Désolé quand même Passer par la falaise D'accord c'est peut-être les différentes manières de rentrer dans le conservatoire Je pense que ça valerait plus Mais non C'est quoi ce truc ? Ce bruit chelou Pas de porte Il y a de la bouffe Il me faut de la bouffe Il y a un truc Il est là-bas Il y a une ouverture ici Ok Il y a un autre ici C'est bloqué de l'autre côté Je peux passer par là Si je dis pas de bêtises Attends Avec un bug on sait jamais Par contre Par contre Je dis ça mais Est-ce que ça marche ? Non Merci Alors juste que je vais vous laisser Une minute Une minute Je vais la toilette J'avais pas envie il y a deux secondes Enfin il y a deux minutes Et là j'ai envie Donc désolé J'avais pas envie Anne J'avais pas envie solltu Chez Et là j'ai envie Une Question Autore š Donc Give Merci. C'est parti. Désolé. C'est pour me remettre des émotions. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça, c'est déjà pris. Ça. Le journal. Cré des archives. Je sais, je t'entends mon grand. Tueur de charognes. Donc ça, c'est pour les charognes. Ce que je viens de tuer là. C'est créateur. Non. C'est peut-être un truc rouge. Marqué comme très rouge. J'ai cru que c'était quelque chose que je pouvais prendre. Non. Je sais pas, regarde. Attends, si je peux aller là. Avant. Non. Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un. Non. C'est bon. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. OK. Personne ici, apparemment. Ah, il est parti par là. J'ai pas vu partir pourtant. Elle valait plus que ce que vous pourriez jamais espérer être. Quoi ? Eh oh ! C'est quand je me suis levé. J'ai été levé sur le truc, ici. J'étais là. J'étais là-dessus. J'ai sauté. J'étais comme ça. Et je sais pas pourquoi je me suis relevé. En pensant que j'étais déjà levé. Mais point du tout. Ah mais il y a déjà une personne là. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas vu. Elle était près de la table. Je l'ai dit et redit qu'il faut mémoriser l'incantation et la répéter beaucoup. Le sort ne fonctionnera pas autrement. Même avec toutes les plumes d'eau au monde. Il y en a une à gauche. Il y en a une à gauche. Dommage que je ne puisse pas ancrer ici. Ah merde ! Alors foiré ! Elle est où l'autre ? Elle est morte ? Ah elle est là ! Elle est là ! L'autre ! J'en ai vu un ! Il est là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le journal d'achoir s'en dira peut-être plus sur l'invincibilité de Delilah. ...au main de dos de l'assassin. Sa magie disparut, et le cercle fut dissous. J'avais entamé une nouvelle vie à Karnaca, quand j'entendais un jour ces murmures depuis le grand vide. Ils me menèrent au duc, qui les avait entendus lui aussi. Ensemble, nous avons œuvré pour ramener Delilah dans le monde des vivants. Tout a changé ce jour-là. C'était il y a trois ans, chez Aramis Stilton. D'un bout à l'autre des îles, tous ceux qui l'avaient suivi à Brigmore et avant cela ont senti sa magie renaître. D'autres sont venus nous rejoindre, de nouveaux visages, du sang neuf. Aujourd'hui, Delilah est éternelle et immortelle. Elle tient Dunwall dans sa coupe, et nous allons bientôt corrompre l'ordre oraculaire. Nous allons manipuler à notre avantage les rêves et les visions de ses sœurs prophétiques, qui guident les pas des superviseurs. Ok, ça ne sert à rien, j'ai qu'un. Enfouille, enfouille. Enfouille, enfouille. Ok, euh... Let's go ! Pourquoi j'ai tout cassé ? Ah oui, c'est vrai que celle-là, ça fait brûler. Faut que je m'en souvienne aussi. Ah, ok. C'est parti. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'en souvienne. Je m'en souvienne. C'est parti ! Oh! C'est parti ! Oh! Dommage qu'on n'est pas en munitions ça. On peut utiliser ça ? On peut. Je préfère l'ascenseur, les escaliers. Attends, ça va les réveiller sinon. Est-ce que l'ascenseur va les réveiller ? On va voir. Non, ça ne les réveille pas. C'est parti. Ok. C'est une pièce obscure. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais ça a l'air intense. Je préfère faire gaffe avec ces trucs-là. Par contre ça, ça va activer ça. Mais est-ce que ça va être contre moi ou pour moi ? Je peux la tirer sinon. C'est quoi ? On va sauvegarder. Je vais tester, je vais activer la machine. On va tenter le coup. Ah, il faut passer entre. D'accord. Je pensais que ça faisait... Je n'avais pas vu d'ailleurs le deuxième. J'ai même pas fait gaffe. Non ? Prends-oi. É, oui. Non, tout le temps. D'accord. Non. Il ne faut pas prier. Mais je ne pas prier. C'est à t'en. Il ne faut pas prier. C'est parti. C'est vrai ? Merci ! Ah ! Ça c'est cool ! Par contre j'ai tiré dans ce truc là, ça a détruit mes flèches ! Je pensais au moins en avoir une vite fait et elle reste à l'épée, mais non. Les deux se sont... Mais sans passer dedans, enfin sauf elle, elle est passée entre les trucs. Mais l'autre elle est morte ici. Ah ! Mais je l'utilise, d'accord, ok. Pas fait gaffe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont l'utiliser ? Il fallait le dire ! Bon bah tant pis. Il fallait me dire que ça a explosé ces trucs là. C'est parti ! Eh, j'en suis. Non, 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 non. Fouille, 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 fouille ! C'est parti ! Bonjour Monsieur ! Ok... ... 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 les escaliers ah attends par ici je crois qu'il y avait je vais passer de l'autre côté attends c'était que ce bruit on va éviter d'ouvrir au cas où c'était par là bas il y avait un ascenseur je trouve qu'on est tranquille comme ça j'ai cru entendre quelque chose ça quoi alors ça c'était toi depuis c'était toi depuis tout à l'heure c'était pas ah bah attends il est cru où là ? ok il est juste en haut 50-110 0 1 2 pas 1 1 1 1 1 C'est pas ça, bravo. Ok. Ok. Parlez ? Et que fais-tu de tout ce que tu as volé ? De toutes ces vies que tu as gaspillées ? Ça me revenait de droit. Tout ce qui s'est passé n'est qu'une énorme erreur. Mais sois sans crainte. Je me charge de rectifier le tir. Rends-moi mon trône et mon père. Viens les chercher, petite. Je t'attends dans ma tour. D'accord. Ça lui permet de communiquer. La distance. Non, tant pis. On y va. À la fin. On y va. On y va. Ok, là on est sur un toit, en tout d'un toit, sur un toit, j'ai l'impression Sous-titrage ST' 501 J'ai pas lancé loin Je vais me soigner ici J'avais de la bubeuf Il me faut des babales C'est quoi ça ? Carreau anesthésiant J'ai pas lancé 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 J'ai une scène ipée d'os de baleine brisée J'ai ça Dans le coup je 15 js Je préfère regarder, surtout s'il n'y a pas de pièges, parce que je me les prends assez souvent. J'ai cru que je pouvais prendre quelque chose, ça me fait peur de voir une silhouette là, il y en a un tout au fond là-bas. Ok. Je vais retourner voir le truc alors, parce qu'il y avait un système où je devais mettre une lentille. Aux yeux de ma chère famille, je n'ai jamais été guère plus qu'un mariage avantageux et une matrice féconde. Ils ont donné ma main à un homme de trois fois mon âge, qui déblatérait sans cesse au sujet de notre nuit de noces. Heureusement qu'une chose incroyable est arrivée alors que j'avançais vers l'hôtel. Délila, pour la toute première fois, je me suis échappée du manoir en pleine nuit, tel un oiseau qui jamais ne retrouverait sa cage. J'ai contemplé les étoiles en buvant du vin sur les toits, j'étais libre. Au lieu de parler du mariage avec les superviseurs, j'ai rendu visite au banquier de mon père, et j'ai quitté mon ancienne vie pour suivre Délila. C'était les heures de gloire du cercle. D'accord. Tu n'as pas vraiment fermé. Nya 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 nya. Il y a rien activé là? Non. C'est quoi sur la table? Et ça! Et ça! J'ai fait le tour, je ne suis pas allé là-bas attendre la pièce. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, ça fait déjà 45 minutes. Quasi le temps d'hier soir. Avant que ça se coupe. C'est moi? Oh! J'ai fait tomber ça! Mamma mia! Donc c'est bon. Ce qu'il faut que je fasse c'est... Ah! J'ai fait tomber ça. Je le sens tout en bas. Mais... Alors c'était où? Je l'ai passé là d'ailleurs. C'est bon? C'est passé quoi? Ça s'est mis en place mais c'est bon ou pas? Est-ce que c'est trop tard ou ça se passe comment? Ah! Faut que je fasse ça peut-être non? Ça va aller réactiver. Je crois que j'ai fait une connerie. Non? Alors quand j'ai réactivé, ça va aller réanimer quoi. Attends. Non? Non? A vous si vous partagez malgré le temps, Verden et... Ah! 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 Ah... Ah! 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 On va sauvegarder, je vais retenter en me mettant en milieu J'ai juste à faire charger Non ? Mais c'est censé faire quoi ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? On va à ? Je ne sais pas ce que c'est censé faire, mais bon j'ai mis le truc tant pis. J'ai mis le truc, j'ai mis le bidule. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Attends. J'ai tout chopé. J'ai tout chopé, j'ai tout chopé. Donc là, deuxième. Non. Premier. Ou rez-de-chaussée ? Non peut-être. Pas rez-de-chaussée, moins un. Bon c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je pensais pas tout faire au niveau des runes à prendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas que je ne sais pas. Pas que je ne sais pas. Alors il dit, reste vigilant, et je réponds, je suis vigilant, comme toujours, et il dit, ouais, mais cette fois, c'est sérieux. Il suffit de courir vite en fait, c'est bon, je peux me casser, ils ne vont pas poursuivre. Ah, qu'est-ce que c'est un angle ? C'est bon. Oh non, il marche là. C'est quoi ? Oh bordel ! J'aurais pu les vaincre, difficilement, mais je les aurais vacu. Ah, on peut se casser. Alors c'est fait. Le problème à Schwartz est définitivement réglé. Bien, mais Emily, j'ai autre chose à vous dire. Quand je vivais à Dunwall, je fais des choses dont je ne suis pas fière. N'est-ce pas requis pour devenir citoyen ? Je suis très sérieuse. J'ai connu Delilah et Schwartz. J'ai cru leur boniment, ce qui m'a poussé à commettre de graves erreurs. Pour être tout à fait franche, je croyais encore récemment que Delilah était morte. Il fallait que je vous le dise. Même si je ne suis pas prête à entrer dans les détails. Elle était morte. Il y a des choses. Puisqu'elle est revenue. Dans le sens... En qui peut-on encore avoir confiance ? Tout le monde fait des erreurs, impératrice. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Un jour, il faudra que vous me réveilliez vos secrets. On peut partir maintenant ? Yes ! Oui, allons-y. Ramenez-moi au Dreadful Whale. Nous voilà encore un peu plus près du duc de Serkonos et de Delilah. Bon, on reste toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement. Hop. 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 En rassemblant ses forces, complotant contre moi, pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Qu'ai-je l'en fait pendant tout ce temps ? Je l'ai fait revenir, je pensais qu'elle était morte. Et je commandais une armée de bureaucrates en attendant la prochaine occasion de me libérer des contraintes de Dunwall Tower. Et bien voilà, je suis libre. Si seulement je pouvais y retourner. Aramis Tilton était un allié du duc autrefois. Propriétaire des mines de Karnaca, il vivait dans un bunker fortifié au cœur de Poussierville. Personne ne l'a vu depuis des années, à peu près à l'époque où Delilah a commencé à mettre son plan en action. Mais que Tilton soit encore vivant ou non, son manoir détient la clé de l'immortalité de Delilah. Voilà quand l'autre a dit j'ai fait revenir Delilah, elle l'a fait revenir mais... D'une manière différente. ... ... ... ... ... Je ne voyais pas les symboles à l'intérieur. Clones d'ombre, il faudra que j'économise pour prendre le clone d'ombre. Pourquoi tu peins ça toi ? Tu peins un autre ennemi ? Genre ? Je dois savoir pourquoi Delilah ne peut pas mourir. Tout ce que nous avons appris porte à croire que quelque chose d'étrange est arrivé il y a trois ans chez Aramis Stilton et qu'il a disparu. Stilton vivait dans un bunker dont le verrou avait été spécialement conçu par Jindosh. Vous y trouverez peut-être le moyen d'arrêter Delilah. Mais pour cela, il faut que je traverse une ruine créée par le Duc. Et où mon père a grandi. Megan a eu une idée étrange. Paolo est le chef des Hurleurs. Il veut la mort du vice-superviseur Byrne et vice-versa, bien sûr. Ces deux factions vous attaqueront à vue, mais ils vous accueilleront à bras ouverts si vous leur apportez le cadavre de leur principal ennemi. Il pourrait m'aider à entrer, cher Aramis Stilton ? Je pense que ça peut marcher. Cet endroit, ces gens... Je vois les choses différemment maintenant. Je me demande à quel point cette expérience va me changer. Poussierville. J'ai lu quelque part que le vent s'y engouffre par la faille dans le puits de Shindere. Il fait tourner différentes éoliennes, ainsi que les machines du complexe minier. La maison d'Aramis Stilton tient plus du bunker que du manoir. Le vice-superviseur de Karnaca, Liam Byrne. Paolo n'est pas tellement âgé, mais les traits de son visage trahissent une vie particulièrement mouvementée. L'élimination d'Ashworth devrait contrecarrer les projets de Delilah. Je me regarde... Non, bon, c'est bon. Ah, non, non, si. Il est passé où l'autre ? C'est récemment actuel. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, bon, non. C'est agréable assez beau, je trouve. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi ? On peut partir. C'est bon. Je vais m'approcher le plus possible. Sous-titrage ST' 501 Poussière-Ville Le nom. Ils auraient pu choisir autre chose en rapport avec la poussière. Ils auraient pu se faire cet effort. Qui était Aramis Stilton ? L'homme que je cherche. Un allié loyal et intelligent de l'ancien duc. Stilton et ses mines d'argent ont participé à la construction de la nouvelle Karnaca. Mineur de profession, il a su grimper les échelons jusqu'à devenir un prince de l'industrie. Et aujourd'hui, le nouveau duc fait travailler les équipes de mineurs jour et nuit. Un nuage de poussière tombe en permanence sur ce quartier jadis prospère, désormais en ruine. J'imagine que le duc n'en a que faire, tant qu'on lui sert à boire dans une coupe en argent. Et les coupes de Dunwall Tower ? En quoi sont-elles faites, opératrice ? Enfin, vous devrez traverser Poussière-Ville pour atteindre le bunker de Stilton. Il y est peut-être, s'il est encore en vie. Une fois à Poussière-Ville trouvée, Mégane, elle vous donnera plus d'informations. Je vous attends ici avec le canot pour vous ramener à bord du Dreadful Well quand vous aurez terminé. Ok. Je vais éteindre tes coups. Je vais éteindre tes coups. Maman est belle. C'est quoi ça ? C'est censé être quoi ? J'essaie de construire des trucs ici, je sais pas ce que c'est Le méchant pas beau là-bas, c'est par là que je dois aller je sais Ok d'ailleurs j'ai pas le choix Je m'étonnerai, en tout cas pas tant que Paolo ou le vieux supermiseur Burns seront encore en vie Et sans vouloir te vexer, je te vois mal aller jouer les assassins au pro de Seine ou dans la forteresse provisoire de l'abbaye Quoi encore ? Quelqu'un a entendu un coup de tonnerre ? Les gens s'alarment pour un rien, c'est ridicule Personne ne sait ce qui s'est passé, ça pourrait être n'importe quoi Oui, j'ai la gorge à sèche, je boirais bien un whisky, ou même juste un verre de nio là-dessous On peut pas aller ailleurs ? On aurait dit un bruit de verre cassé Je veux voir, j'en reviens tout de suite Des mouches de sang peut-être ? J'espère que non Qu'est-ce que c'était ? Hummm Minute Je vais jeter un oeil par là-bas Ok On va même se regarder ici, on sait jamais Ouais, il sait parler au chef lui Salle lèche moi, j'ai atterri ici moi J'en ai marre de cracher de la poussière d'argent Oh Faut Mais Le grand palais, ça c'est un boule en or Petit four et dans ce salon Comme moi je meuf Fautuliers Rage Auum Je tue dans mon sommeil Je tue dans mon sommeil Oui Un peu J reach des zombies À toujours Mais J'aime pas ça, je serais mieux de les vins Toute cette poussière vient des mines Vous n'avez pas le droit à l'église. C'est moi qui m'ai touché la prime. Je sais exactement ce qu'il vous fait. Blue, tu n'as pas été alerté. C'est un vomir. De la mixine bleue, mon œil, ça ressemblait plus à de la raclure d'eau. D'accord. Quelle est l'intérêt ? J'aurais pu passer par là, je n'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'ils ont à faire cuire les lapins ? J'en ai pas ? J'en ai pas de phép... Si c'est un rat, abattez la... Déjà ? Il y a quelque chose qui te lâche... Quelqu'un me faire dessus ! D'accord... Quoi ? Oh ça c'est cool, c'est l'essai des objets qu'on peut prendre... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il me l'a faute ! C'est le vent qui fait ça... Qu'est-ce qu'il y a ? Derrière... D'accord... 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 Merde... Ah mais non mais je l'avais éteint... Putain merde, j'ai oublié... Pfff... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, Emily. La maison de Stilton est tout près. Mais ça va être difficile de se frayer un chemin à l'intérieur. Je suis partie en reconnaissance. J'ai discuté avec des gens. Les superviseurs et les hurleurs se sont répartis le quartier. Tout droit, c'est un territoire neutre. Personne ne s'en prendra à vous. Mais plus loin, chaque faction a ses propres frontières. Si vous les franchissez, ils vous attaqueront à vue. L'objectif c'est Aramys Stilton. Ce call-off prétend que vous avez une idée. Effectivement. Ils vous laisseront traverser leur zone et ils vous aideront à pénétrer dans le bunker de Stilton si vous éliminez Paolo ou le vice-superviseur Byrne. Il suffit d'apporter le corps à la faction adverse. Rien d'autre qui puisse m'aider. Perl est entouré de ses superviseurs. Paolo est protégé par les hurleurs et par un charme de magie noire. À ce qu'on dit, il faut le tuer deux fois avant que le soleil ne se couche pour qu'il meure. Bonne chance. Ok. Je pense que c'est quelque chose pour ça. Je ne comprends pas. Ah non mais c'est de l'autre côté. Je ne peux pas aller par là. Il y a des escaliers là. Il y a des escaliers. Lorsque le duc tombera, l'une de ses factions pourrait prendre le contrôle de Karnaca. Autant apprendre tout de suite à les connaître. C'est le duc de Serkonos qui vous parle. On m'a informé que certains se plaignent de la poussière qui s'abat sur la ville en provenance des villes. Oui, les guerres sont coûteuses. Vous l'ignorez peut-être, mais les mines d'argent sont exploitées au-delà de leur rendement maximum. Afin de financer des conflits qui nous opposent aux îles septentrionales, ce n'est pas de la poussière. C'est le sang de nos élus. Oh, j'ai bien fait de rentrer. Un, trois. Maintenant plus qu'un pour avoir le pouvoir de se détoupler. La sœur de Jamie prétend que vous pouvez ouvrir n'importe quel verrou. Je ne sais pas pourquoi le manoir de Stilton est fermé de tous les côtés, mais vous pensez pouvoir y entrer ? Dix minutes. Durand sait comment s'introduire là. Paolo l'avait chargé de donner à manger à Stilton, ou de le surveiller. J'allais lui proposer de l'argent en échange de secrets, mais il a été tabassé et enlevé par les superviseurs. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne vois aucune soudure. La sœur de Jamie dit que c'est un gadget, que ce n'est pas un vrai serrurier qui l'a conçu. Non, c'est Kirin Jindosh qui l'a fabriqué. Un génie, ce type. C'est lui qui a conçu les soldats mécaniques pour le Duc. Faites gaffe. Euh, tant pis. Une autre fois, peut-être. Non, faites. Allons-y. Demain, je ramène des cigares. Vous en voudrez un ? Je manquerai ça pour rien au monde. Cette porte est condamnée. Ordre du Duc. Il a fait fabriquer un verrou spécial par Jindosh. Vous êtes là pour voir le célèbre verrou Jindosh, c'est ça ? Je vous souhaite bien du plaisir. C'est impossible. D'accord. Et comment ? Non, pas cette fois-là. Oh, c'est ça. D'accord. En lisant ça, je pourrais peut-être l'ouvrir. À la soirée, se trouvant Dame Winslow, le docteur Marcola, la comtesse Conté, Madame Natsiu et la baronne Finch. Les femmes s'assirent en rang. Elles étaient toutes vêtues de couleurs différentes et Dame Winslow portait un élégant chapeau violet. À l'extrême gauche se trouvait Madame Natsiu, à côté de la convive au veston rouge. La dame en bleu était assise à la gauche d'une personne en blanc. Je me souviens de son habit bleu, car elle l'avait tâché de rhum. La voyageuse venue de Daboghva portait un ensemble vert. Quand l'une des invités se vanta d'avoir un pendentif en sa possession, sa voisine déclara qu'on trouvait largement mieux à Daboghva où elle habitait. Alors le docteur Marcola exhiba fièrement une médaille de guerre de grande valeur, dont la dame de Dunwall s'empressa de se moquer en montrant à son tour une tabatière qui, selon elle, était bien plus remarquable. Une autre femme avait apporté un diamant magnifique quand la visiteuse de Karnaca, à côté d'elle, l'aperçut. Elle faillit renverser le verre de vin de sa voisine. Ensuite, la comtesse se resservit un peu d'absinthe pour porter un toast. La dame de Balton, grisée de bière, sauta sur la table et tomba sur la convive assise au centre, renversant le verre de whisky de la pauvre femme. Plus tard, la baronne Finch captiva l'assemblée en racontant une histoire de sa folle jeunesse à Freeport. Au matin, il y avait quatre objets de valeur sous la table, un pendentif, une bague, une tabatière et un diamant. Mais à qui chacun appartenait-il ? Deux, quatre, cinq. Donc il y a cinq objets. Et donc... Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Il faut juste lire. Pourquoi ils n'ont pas lu ça ? Je l'ai ouvert, donc c'était facilement ouvrable. Non, 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 non. Elles étaient toutes fêtues de couleurs différentes et d'avoir un élégant chapeau violet. Est-ce qu'il y a un chapeau violet ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est une médaille. Pardon. Elle était assise à la gauche. Il y a un pendentif et sa position. Ah ouais, d'accord. Donc il n'y a pas les noms. Il n'y a point les noms. Alors, attends. Normalement, il y en a... On a au moins un ou deux. Alors, attends. Alors que le Docteur Marcon a sûrement une médaille. Donc, Marco Exiba. Alors, Marco, Marco, Marco. Marco là, c'est lui ? On va le faire comme ça. Marco la médaille. Marco la médaille. Marco la médaille. Dont la dame de Dunwall s'impressa de se moquer en montrant sur son tour une tabatière. Euh, attends. Dunwall. C'est tous, mais il n'y a pas à Dunwall. Ça doit être ça d'abattir. Par contre... Non. Je vais tourner, tourner, alors que je l'ai bien vu. J'avais bien vu qu'elle n'était pas là. Dont la dame de Dunwall. Dont la dame de Dunwall. Et une autre femme m'avait apporté un diamant. Ensuite, la comtesse... Quatre objets. Alors qu'il y en a cinq. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un oiseau ? Ou pas ? Ou pas ? Ça a l'impression que c'est un oiseau ? C'est un oiseau ? Un oiseau ? C'est un oiseau ? Oui, ça a l'impression que c'est un oiseau ? Je pense que je vais se moquer en montrant la sonde. Madame Dunwall. Il n'y a pas de Dunwall. Tabatière, c'est ça. Il n'y a pas de Dunwall. Steve, Finch, Marcola, Winslow Alors attends, à la soirée se trouvait Dame Winslow, le docteur Marcola, la comtesque Donc c'est Finch, enfin Winslow peut-être là Je pense que ça va être Winslow Comptez, 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 comptez Ah il y a un, pardon Elle veut apporter un diable Ah ! Elle veut être Finch comme ça On va mettre le diamant Ça c'est tout seul, il n'y a rien à actionner Je regarde quand même On va quand même se regarder, on ne sait jamais On va mettre. Un mou Un mou Un mou Un mou Un mou Un mou ... ... ... Ah j'ai réussi ! ... 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